Vous êtes seul chez vous et vous souhaitez rester en contact avec votre famille et vos amis par mail, je vais vous montrer dans cette vidéo comment créer une adresse mail de A à Z. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser le service mail de Google qui s'appelle Gmail et qui est bien entendu totalement gratuit. Il suffit d'ouvrir n'importe quel navigateur, ça peut être Google Chrome, Modula Firefox, Opera, n'importe quel, et vous allez dans la barre de recherche et vous tapez l'adresse www.google.com. On arrive donc sur une page qui nous demande d'accepter, donc pas besoin de lire, on roule avec la roulette de la souris et on accepte. Là, on se retrouve sur la page d'accueil de Google. On peut remarquer qu'il y a la petite inscription Gmail, mais pour le moment, nous, on va choisir Connection. On arrive sur une page où on nous demande notre adresse mail, mais nous, on n'en a pas encore, donc on va faire Créer un compte. C'est un compte personnel, donc on va mettre Pour moi. Là, il vous suffit de remplir vos informations personnelles, prénom, nom, et de choisir un nom d'utilisateur. Donc un nom d'utilisateur, ça va être par exemple votre nom et votre prénom, suivi de quelques chiffres ou quelque chose comme ça. Il faut choisir quelque chose de simple pour que les gens puissent vous contacter facilement. Ensuite, le mot de passe. Vous pouvez choisir soit la fonctionnalité Utiliser un mot de passe généré de manière automatique, qui est proposée par la plupart des navigateurs et qui vous permettra de retrouver votre mot de passe facilement et ne pas avoir à le taper à chaque fois. Sinon, mettez un mot de passe pas trop simple, mais que vous arrivez à retenir quand même. Parce qu'il faut quand même 8 caractères avec des lettres, des chiffres et des symboles. Une fois que c'est fait, on appuie sur Suivant. Et on nous demande donc un numéro de téléphone. Ça, c'est juste pour confirmer que vous n'êtes pas un robot et que vous ne créez pas des comptes en boucle. Donc vous rentrez votre numéro de téléphone et vous préparez votre téléphone à côté de vous parce que vous allez recevoir un SMS. Une fois que c'est fait, vous vous appuyez sur Suivant. Et on vous demande ce fameux code de validation. Vous saisissez le code et vous appuyez sur Valider. Là, on vous propose de rentrer un numéro de téléphone et une adresse mail de récupération au cas où si vous perdez votre mot de passe, vous pourrez le récupérer par ces moyens-là. On vous demande également votre date de naissance et votre genre. Donc il vous suffit de rentrer ces informations-là et d'appuyer sur Suivant. Là, on nous demande encore quelques étapes. On choisit la personnalisation Express pour que ce soit le plus rapide et le plus simple possible. On appuie donc sur Suivant après. Là, pas besoin de tout lire. C'est des conditions. On roule avec la roulette et on fait Confirmer. Pareil, on roule et on fait Jadset. On revient donc sur la page d'accueil de Google. Là, on était tout à l'heure. Mais cette fois-ci, on n'a plus le petit logo de connection. Mais on a bien la première lettre de notre nom ou de notre prénom pour dire qu'on est connecté. Donc maintenant, on va pouvoir aller sur Gmail. On a juste à cliquer sur l'inscription Gmail. On va donc arriver sur l'interface de notre boîte mail. Il va rester quelques éléments de configuration. Mais ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. On fait Continuer avec les fonctionnalités intelligentes. Et on appuie sur Suivant. Donc il faut bien cliquer la petite case. Suivant. Et personnaliser les autres produits avec mes données Gmail. Et on fait OK. Là, il nous met un petit tutoriel. On a juste à faire OK. Et il nous l'enlève. Là, on peut modifier notre photo de profil si on veut. Mais nous, pour le moment, on s'en fout. Et on nous demande d'actualiser. Donc on appuie juste sur Actualiser. Et l'interface va se recharger avec les paramètres, avec les nouveaux paramètres de votre boîte mail. Là, vous êtes enfin sur votre boîte mail. Prêt à être utilisé. Vous avez reçu votre premier mail de Google. Vous voyez qu'il est en gras. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore été lu. Vous pouvez cliquer dessus. Et vous pouvez dérouler avec la roulette et voir que c'est un mail d'accueil de Google. Si vous voulez sortir du mail, il y a la petite flèche Retour au dossier boîte de recherche. de réception pour retourner en arrière. Là, on voit que le mail n'est plus en gras parce que vous venez de le lire. Vous pouvez, par exemple, cocher le mail pour avoir les différentes actions à effectuer. Vous pouvez, par exemple, le supprimer. Là, vous venez de faire toutes ces étapes pour créer une adresse mail. Votre adresse mail est utilisable dès à présent. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est que vous essayez de votre côté d'écrire un mail. Alors, pour commencer, un mail simple, juste du texte. Et si vous y arrivez facilement, que vous trouvez ça facile, vous pouvez écrire un mail avec une image, avec une photo. Pourquoi pas avec un petit diaporama, avec un lien vers un autre site. Essayez de changer un peu la taille du texte, la couleur, pour vous habituer à l'interface de Gmail. Pour ceux qui y arrivent, bravo à vous. Et ceux qui n'y arrivent pas, je ferai une vidéo qui sortira dans les prochains jours, qui vous expliquera tout le fonctionnement, comment écrire un mail, et avec toutes les fonctionnalités supplémentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez des sujets de vidéos aussi, que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'espère que ça vous aura aidé. Sur ce, passez une bonne journée. Et surtout, n'oubliez pas que le meilleur moyen d'apprendre, c'est en pratiquant.